La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste très politique ce mercredi 5 juillet 2023. Réoumi Cotéan nous apprend que malgré son renoncement à un autre mandat, Makissa Lores dans le collimateur de Yahoui Askanoui. Ce journal rapporte en effet que la coalition de l'opposition a décrypté hier le message du président de la République lors d'un point de presse tenu au siège du PRP. Et ce sont exactement 10 leaders de Yahoui Askanoui qui ont interprété à tour de rôle l'adresse à la Nation du Coran du fonctionnement régulier des institutions de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Prise comme acte, la non-troisième candidature est un signal fort qui recommande plus de vigilance selon les leaders de Yahoui, qui estiment cependant qu'il n'y a pas encore de stabilité dans le pays et qu'il y a pire que la troisième candidature. Abipsi et compagnie exigent aussi une présidentielle inclusive, rapporte Réoumi Cotéan. Et dans le quotidien Vox Populi, Ewi Askanoui prend acte de la renonciation de Makissal à une candidature en troisième mandat, mais prévient contre trois coups possibles. Qu'au détail, Maitre Ngane Dembatouré, dans ce journal, Oude Tchéfal estime qu'il ne faudrait pas que l'acte posé soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition. Et dans le quotidien, Yahoui souligne relativement à la non-candidature de Makissal qu'il n'y avait pas droit, donc qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et dans 24 heures, la coalition de l'opposition met en garde. La grande équation de la stabilité du Sénégal et l'éligibilité d'Ousmane Sonko, affirme dans ce journal, Abipsi, qui prévient que l'empêché d'être candidat, s'est défié des millions de Sénégalais et Africains. Et personne ne peut maîtriser les jeunes, avertit Abipsi. Pendant que dans Yor Yorbi, Zigencho requalifie d'exigence nationale la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. L'on souligne dans les colonnes de ce journal qu'aucune décision de justice n'a prononcé l'inéligibilité du leader de PASTEF. Sonko, qui est soutien croisé de Khalifa et Hedi dans Vox Populi, journal où le président de Réoumi écarte encore le candidat de PASTEF. Selon Etri Sasek, le principe c'est l'inclusion, mais ceux qui, du fait des lois existantes, sont exclus du processus, doivent accepter cette exclusion. Est-ce que du fait qu'on est leader politique, on doit être au-dessus des lois, s'interroge Dries Sasek. Khalifa Sale lui répond aux accusations de deal politique et rappelle avoir pour habitude de ne jamais réagir à ces types de polémiques futiles et à ces accusations infondées. Je ne fais jamais de débat de personne, je m'en tiens au principe. Conclu Khalifa Sale, qui, avec Barthélémy Diaz, dans Le Peuple Quotidien Chante, Maki et Tayad Ousmane Sonko. « La politique c'est de l'intelligence et non la violence », déclare l'ancien maire de Dakar. Pendant que l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental, Itri Sasek, lui suggère à Ousmane Sonko d'attendre 2019, rapporte Réoumi Quotidien. Journal qui nous apprend que le Parti Socialiste tient une réunion d'urgence ce jeudi 6 juillet et Réoumi annonce déjà le mot d'ordre. C'est le transfert d'allégeance au futur candidat de Beno. Et c'est justement le sujet qui intéresse Walfe Quotidien qui évoque à sa une la succession de Maki Sale et dévoile le profil idéal pour Beno, non sans mettre le curseur sur les points faibles des cassiques. Les enjeux autour de la succession de Maki Sale constituent aussi le sujet principal de Bézbi le jour qui titre « Les deux fonds ». Ce journal pointe un problème de confiance ou de légitimité pour les potentiels choix de Maki que pourraient être Amadou Ba, Alingou Ndiaye, Abdoulaye Daoud Diallo et Antoine Diom-en-Laron dans le journal Vox Populil on signale l'unité de Beno Bokoyakar à l'épreuve du sang Maki. La paire dans les colonnes de Skotidien tempère l'ardeur des ambitieux et assure que la majorité présidentielle regorge de suffisamment de compétences et profils de qualité pour poursuivre les programmes structurants du plan Sénégal émergent. Mais Sud-Kotidien voit Beno dans le dur et l'opposition en veilleuse en direction de la présidentielle de février 2024. Aux yeux de ce journal, en effet, après le forfait de Maki Sall, les candidatures pour 2024 s'avèrent aussi incertaines que problématiques aussi bien pour le pouvoir en place que le camp d'en face. Seule celle d'Idriss Seck de Réoumi reste une constante parmi les prétendants à fort potentiel électoral fait remarquer Sud-Kotidien. Hélas annonce au même moment un inévitable choc des ambitions au sein de Beno Bokoyakar qui acclame son champion Maki Sall dans les colonnes de ce journal après sa renonciation à une troisième candidature et à neuf mois de la fin de son mandat, les derniers chantiers de Maki Sall tournent autour du choix du dauphin, de l'avenir de Beno Bokoyakar, de la bonne gouvernance et de la sécurité, nous apprend le quotidien qui semble signaler un problème de dauphin au sein de Pastef, soulignant que tout ce qui pouvait constituer des alternatives à Sonko, à savoir ses plans B, sont sous contrôle judiciaire. Cher Umar Mambadiop et 14 autres personnes arrêtées depuis le 25 juin à la cité Cœur-Gorghi après plusieurs retours de parquet ont eu été envoyés en prison hier. Le juge a décerné au total 15 mandats de dépôt, nous apprend Libération, qui informe aussi que sur réquisitoire du parquet, le juge du deuxième cabinet a ouvert une information judiciaire pour actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public et participation à une manifestation interdite. Maître Abdi Narniaï, leur avocat, juge illégal et arbitraire, leur envoie en prison pendant que Libération annonce le jugement en flagrant délit ce mercredi de l'activiste Oudi Diallo et Coué suite à des accusations contre le commandant de la brigade de Saraya. Maury, Sabali, Ghana, Sadio et Illiman, eux, ne devraient pas bouger cet été, selon Stade, le quotidien du sport qui fait zoom sur le Mercato. Parlons toujours Mercato avec Réoumi, quotidien en version sport. Ce journal signale en effet que Formos Mendy se rapproche de Bordeaux. Réoumi parle aussi lutte pour annoncer le combat Moudlo-Boignan en début de saison prochaine. Pendant ce temps, l'argent du palais d'Ivis-Pikin informe Sounoulambe qui livre un clash entre Oumme Sen et Soch, alimenté par les 15 millions offerts par Makisalo trio Oumme Boignan Soch et l'histoire des 5 millions du maire Timbo. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada